Musique Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai fait une formation de boucher, c'est-à-dire que c'est un CAPBEP en deux ans. C'est un métier qui est passionnant, parce que c'est un métier qui permet de côtoyer beaucoup de personnes. On peut travailler dans cette branche partout dans le monde. J'ai des collègues qui étaient avec moi à l'école sur Paris, qui sont partis au Canada. Il y en a d'autres qui sont en Afrique du Sud. Il y en a un autre qui est parti en Amérique du Sud aussi. Comment devient-on boucher ? C'est soit après la troisième, souvent par le biais de la voie de l'apprentissage. C'est le meilleur moyen pour apprendre le métier. Les journées s'organisent de la façon où déjà le matin, quand on arrive, on met tout en place. C'est-à-dire qu'on installe tout de la vitrine. Donc il y a préparation d'érotiques, désossage, parage de la viande, mise en place de la charcuterie. Donc ça d'une part. Après, il y a tout ce qui est vente. Il y a tout ce qui est la vente au public. Après, avant d'aller en pause, bien sûr, il faut tout nettoyer. Parce que c'est vrai que l'hygiène, c'est 50% du travail. C'est vrai que le métier, c'est de la préparation, tout. Mais 50% du boulot, c'est le nettoyage. Alors c'est vrai que c'est très important. Et puis en fin de journée, il y a tout ce qui est comptabilité. Un bon boucher, un bon jeune, il peut bien gagner sa vie. Qu'est-ce qu'un bon boucher ? Bonne question. Un bon boucher, c'est quelqu'un qui sait bien travailler, qui est consciencieux, qui aime son boulot.